Wilbert, le petit loup et mascotte de GIMP vous souhaite la bienvenue et vous présente ses trois fenêtres. Boîte à outils à gauche, éditeur d'images au milieu et calque, canot et chemin à droite. La première chose que je conseille de faire est de maximiser l'éditeur d'images et d'élargir les fenêtres outils pour faire disparaître la barre de défilement horizontale. Idem pour les calques à nos chemins pour être à l'aise. Ne nous inquiétons pas, ces deux fenêtres ne nous gêneront pas puisqu'une simple pression sur TAB les fait disparaître. TAB les fait apparaître, TAB c'est à gauche du A. Si je presse TAB et que rien ne se passe, c'est que ma boîte à outils est sans doute activée ou mes calques. A ce moment là, un clic sur le bandeau de l'éditeur et TAB refonctionne. Si vous utilisez GNOME sous Ubuntu et selon le réglage de vos fenêtres, un simple déplacement de curseur active la fenêtre éditeur. Par exemple, sous Windows XP, dès que vous travaillez sur l'image, les outils disparaissent. Une pression sur TAB et les outils et calques réapparaissent. Bien, à présent, voyons comment ouvrir une image. Le plus simple, c'est d'utiliser son gestionnaire de fichiers, de choisir une vignette, de la glisser sur le bouton de l'application GIMP, ici, ne pas lâcher le clic, et remonter jusque sur la boîte à outils. A ce moment là, nous ouvrons une nouvelle image. Nous pouvons, par la suite, ajouter une image sous forme d'un nouveau calque. Et cela, d'une façon très simple. Je prends ici la petite vignette de l'arbre. Je la glisse sur l'image déjà ouverte. Et cette fois-ci, je lâche mon clic sur l'ampoule, sur l'image déjà ouverte. Ceci ajoute un nouveau calque qui se place au-dessus du précédent. A partir de là, nous pouvons travailler sur le calque arrière-plan, par exemple. Et pour le voir, puisqu'il est recouvert, je clique sur l'œil du calque supérieur. Et voilà, je vois mon ampoule qui apparaît en dessous. Juste une petite chose, je vais renommer le calque 03B. Je double-clic et j'écris arbre, pour mieux m'y retrouver par la suite. Tab pour faire disparaître les outils. Et je vois que mon calque arbre dépasse du plan de travail, du canevas. Si maintenant je veux voir ce calque en entier, je vais sur l'image. Ajuster le canevas au calque. Et voilà. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Bien, voyons notre arrière-plan. Ici, nous voulons effacer le filament qui se trouve dans l'ampoule. Pour ce faire, nous avons plusieurs méthodes. Choisissons l'outil de sélection à main levée ou lasso. Et traçons une sélection. Je presse mon clic gauche. Je dessine ma sélection. Voilà. Et là, je peux lâcher. Et je presse Enter. Je suis bien sur le bon calque. Il faut bien que je sélectionne le bon calque. Et maintenant, je presse sur suppression. Et je mets de la couleur d'arrière-plan à la place. Je n'avais pas la bonne couleur. Ce n'est pas grave. Un clic sur cette icône. Ou une pression sur D. Comme couleur par défaut. Et j'ai du blanc et du noir. Je presse suppression. Et voilà, du blanc se met à la place. J'ai bien sûr une autre possibilité d'enlever ces filaments. J'enlève ma sélection. Sélection aucune. Ou majuscule contrôle A. Je peux, par exemple, tout simplement utiliser ma gomme. Avec une brosse assez large. Et une brosse plutôt à bord franc pour la gomme. Et là, quelques clics. Ou un clic maintenu. Et voilà, je peux enlever ce qu'il me faut. Je peux aussi prendre mon pinceau. Avec de la couleur blanche. Cette fois-ci, j'inverse les couleurs. Alors, X permet d'inverser les couleurs. Et donc, je peux aussi enlever mon filament de cette façon. Voilà. On fait ça à peu près. A présent, il s'agit de supprimer le contour blanc de l'ampoule. Mais uniquement le contour. Pour cela, il faut d'abord prévenir GIMP. Que nous voulons voir au travers de ce calque. Car plus tard, nous allons placer un arrière-plan en dégradé. Pour donner la possibilité à ce calque de devenir transparent. Un clic droit sur celui-ci. Et le menu Ajouter un canal alpha. Nous donnera donc la possibilité de travailler avec de la transparence. J'utilise la baguette magique. L'outil de sélection contiguë. Raccourci U. Les raccourcis sont toujours marqués. Dans ce menu. Et je clique dans le fond blanc. A présent, tout ce qui est autour de la lampe est sélectionné. Le petit pointillé scintillant me montre la surface. C'est l'air sélectionné. Cette fois-ci, une pression sur suppression ne me mettra pas de la couleur blanche ou noire. Ou quelle que soit la couleur. Vraiment, nous allons supprimer l'information de couleur. Et voir de la transparence. C'est ce damier que nous voyons. La sélection, nous pouvons la supprimer. Contrôle majuscule A. C'est plus rapide que sélection aucune. L'intérieur de l'ampoule, nous ne voulons pas supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Car nous en aurons besoin tout à l'heure. Nous allons tout simplement sélectionner cela avec U. Donc la baguette magique. Et pour avoir tout l'intérieur, je presse majuscule. Un petit plus apparaît qui veut dire, je peux ajouter à la sélection. Et je clique dans les zones gris clair. Et voilà, l'intérieur est sélectionné. Par contre, je veux une sélection adoucie. Pour éviter l'effet emporte-pièce. Je clique droit, sélection, adoucir. Et par défaut, on a une valeur de 5. Et moi, je veux du 10. Donc 10. Enter. Je ne vois rien pour l'instant. Mais ma sélection, elle est adoucie. Je continue. Je presse Tab. J'agrandis pour bien voir le petit détail qui m'intéresse. Pour déplacer mon image, je presse la barre d'espacement. Et je déplace ma souris. Ou j'utilise le clic du milieu. La petite molette. C'est un bouton. On peut cliquer dessus. Et je peux déplacer aussi de cette façon. Maintenant, je veux sélectionner ces régions blanches. Mais je ne veux pas perdre l'autre. Donc je presse toujours majuscule. Clique. 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 Et clique. Voilà. Et si je veux ajuster ma sélection. Si je veux fignoler. Je veux rajouter ça à ma sélection. Ou je veux enlever ça à ma sélection. Je peux tout simplement cliquer sur le petit carré en bas à gauche de mon écran. Activer et désactiver le masque rapide ou majuscule Q. Qui me montre ma sélection avec une couleur rouge. Je vois que ma sélection est vraiment adoucie de 10 pixels sur le pourtour. Et à bord franc à l'intérieur. Si je veux corriger cela. Presse sur Tab. Je choisis le pinceau du blanc et du noir. Un masque. Ça se travaille toujours avec du blanc et du noir. Donc avec mon pinceau. Un outil assez petit. Je vais dessiner ma sélection. Vous voyez. J'enlève cette partie. Si je vais trop loin. Si je fais une erreur. Comme par exemple ici. J'inverse les couleurs ici. Ou en pressant sur X. Voilà. Et je peux donc redessiner ma sélection. Je represse sur mon. Je reclique sur mon petit carré ici. Ou majuscule Q. Et voilà. Ma sélection. Je réduis mon image. Voilà. Cette sélection nous a coûté du travail. Nous ne voulons pas la perdre. Le mieux est de l'enregistrer. Le plus simple. Enfin ce qui est prévu. C'est sélection. Vous voyez les menus ici. En haut. Sont les mêmes que dans notre clic droit. Donc sélection vers un chemin. Enregistre et mémorise cette sélection. sous forme d'un chemin que nous allons retrouver dans l'onglet chemin ici. Parenthèse. A droite de cet onglet nous avons l'historique d'annulation qui nous permet de revenir en arrière. C'est souvent bien pratique pour récupérer des erreurs. Revenons à nos calques. Notre sélection est conservée. Nous pouvons donc maintenant la supprimer. Nous pourrons toujours la rappeler si nous voulons. Par sélection depuis le chemin. A présent. Majuscule CTRL A. Pour supprimer cette sélection. A présent. Voyons un élément quasi indispensable pour réaliser un montage. Le masque de calque. Un masque de calque est tout simplement un élément de transparence que l'on applique à un calque. Et qui permet de doser la transparence de ce calque. Une transparence sélective que l'on peut travailler avec le pinceau comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le masquage rapide. Notre sélection. Et bien nous allons la rechercher puisque je l'ai enregistré. Sélection depuis le chemin. C'était pour montrer qu'on peut le faire. Heureusement que je l'ai enregistré. Le masque de calque peut s'obtenir par un clic droit sur le calque. Ajouter un masque de calque. Différentes options me sont proposées. Du blanc pour une opacité complète. Du noir pour une transparence totale. Etc. Etc. Je passe les détails. Sélection. C'est ce qui m'intéresse ici. Sélection. Ajouter. Mon masque de calque est apparu ici. Et me rend transparent le pourtour de l'ampoule. En fait ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais l'inverse. Ce n'est pas grave. Je supprime d'abord ma sélection. Majuscule, contrôle, A. Je vais sur couleur. Parce que là je travaille bien. Notez que je travaille bien sur le masque. Et non sur le calque. D'ailleurs quand je clique sur la vignette du masque. J'ai un petit liseré vert autour. Couleur inversée. Et mon masque de calque est noir à l'intérieur de l'ampoule. Il me rend transparent l'intérieur de l'ampoule. Tout à l'heure nous allons peindre sur cette partie noire. Pour rendre partiellement opaque ce masque de calque. Au préalable nous allons créer un fond de couleur. Et même un fond blanc. Derrière le fond de couleur. Alors allons-y. Un fond blanc. Donc je choisis un nouveau calque. Ce bouton me permet de créer un nouveau calque. Blanc. Et je vais le nommer fond blanc. Le nouveau calque se place au dessus de celui précédemment sélectionné. Je vais le descendre tout en bas de la pile. Par un glissé déposé. Ou en utilisant les flèches qui sont là. Très bien. J'ajoute un autre calque. Et cette fois-ci je veux un calque transparent. Que je vais appeler dégradé. Dégradé. Validé. Dans ce calque nous allons couler de la peinture. Que nous allons choisir au préalable. Donc la couleur d'avant-plan. Par défaut. Voilà le nuancier qui nous est proposé. Personnellement je préfère le petit triangle ici. Car sur la périphérie je choisis ma couleur. Et dans le triangle j'ajuste la densité de cette couleur. Je valide la couleur d'avant-plan. Je choisis ma couleur d'arrière-plan de la même façon. Je vais ici. Je vais un orangé bien soutenu. Voilà. Je valide. Et à l'aide De l'outil de remplissage. L'outil de dégradé. Je vais tracer une diagonale. Ce qui me donne un élastique. Et je lâche mon clic. Voilà. Je peux partir de l'autre côté. D'en bas. Le remplissage se fera en sens inverse. Je peux aussi commencer au milieu de l'image. Mon dégradé commencera un peu plus loin. L'avantage de pouvoir jouer sur... D'utiliser des calques. C'est que je peux doser la transparence. L'opacité de chaque calque. Par exemple mon calque dégradé. Je peux en doser la transparence. Donc je vois apparaître mon calque blanc à l'arrière. Et donc j'obtiens la nuance que je désire. Si je clique sur l'œil du calque arbre. Celui-ci apparaît. Si je presse majuscule et que je clique sur l'œil. Tous les autres disparaissent. Bon pour l'instant ça ne change rien. Ça serait plutôt... Si j'étais là... Bon je vous montrerai tout à l'heure l'intérêt de faire ça. Pour l'instant nous travaillons sur le calque arbre. Pression sur tab. Pour faire disparaître les outils. Mon arbre dépasse toujours. Mais ce n'est pas grave. J'utilise maintenant l'outil de mise à l'échelle. Ici. Pression sur tab. Un clic dans l'image me fait apparaître des poignets. Je déplace ces poignets pour réduire la taille. Je peux déplacer cette fenêtre. Ça me gêne. Je réduis la taille de mon arbre. Échelle. L'arbre dépasse toujours du canevas. Qui est mon plan de travail. Mais ce n'est pas grave. Avec M ou la rose des vents. Je déplace ce calque. Je ne suis pas sur le bon calque peut-être. Voilà. C'est ici. Mais j'ai l'outil. Je ne peux déplacer qu'une sélection. Il faut que j'aille sur calque ici. Voilà. Je déplace ici mon arbre. Cette fois-ci en cliquant et en pressant majuscule et en cliquant sur l'arbre. Tous les autres calques disparaissent. Vous voyez. Et à présent il s'agit d'enlever tout ce qui est blanc autour de l'arbre. La baguette magique ferait l'affaire. Mais nous pouvons utiliser aussi l'outil de sélection par couleur. Par un clic dans une zone de couleur. Je sélectionne toutes les couleurs similaires dans toute l'image. Ici tout ce qui est blanc a été sélectionné. Si je désélectionne et je clique dans une feuille. Tout ce qui est vert est sélectionné. J'enlève ma sélection. Je clique dans le blanc. Voilà. Le calque arbre possède déjà un canal alpha. On le voit. Le damier est déjà présent ici. Donc une pression sur suppression. Et j'enlève toute information de couleur. Et j'enlève ma sélection. Ce petit arbre est bien rigolo. Un peu trop dodu à mon goût. Donc je vais peut-être m'amuser à le déformer un petit peu à l'aide de l'outil de perspective majuscule P comme perspective. Un clic dans l'image toujours. Et j'ai des poignées qui paraissent. Je déplace. Je déplace. Je rétrécis un petit peu en bas. Pas trop. A cause de petits oiseaux. Et voilà. Transformé. Et voilà. Mon arbre c'est un petit peu déformé. Toujours avec M comme Move. Je déplace mon calque arbre. Et je le positionne à peu près. Voilà. Le pointillé que vous voyez ici. C'est la délimitation du calque arbre. Si je descends avec Page Up, Page Down ou avec la masse souris. Voilà. Je suis sur le fond blanc. L'arrière blanc. L'arrière plan. Et apparaît ici le pointillé du bord du calque. Le petit arbre. Pour moi il est peut-être un petit peu sombre. Si je veux changer. Si je veux l'éclaircir. J'utilise couleur courbe. Les photographes aimeront bien cet outil. Puisqu'il permet d'éclaircir, d'assombrir, de contraster et de jouer sur le gamma d'une image. Tout cela à l'aide d'une courbe qu'on déforme. Alors là je ne suis pas sur le bon calque. Donc je ferme. Je me suis trempé. Je vais sur l'arbre. Couleur. Donc clic droit. Couleur. Courbe. Et là. Quand je déforme la courbe. Mon arbre devient plus clair. Je peux même ajouter un deuxième nœud. Un deuxième point sur cette courbe. Et je peux jouer sur les basses lumières. Et sur les hautes lumières. En même temps. Voilà. Quand j'obtiens ce que je veux. Je valide. Pour revenir en arrière et comparer. Le mieux c'est de presser CTRL plus Z. Et CTRL plus Y. Moi j'ai préféré le raccourci clavier dynamique R. Dans GIMP vous pouvez configurer vous même d'une façon très simple les raccourcis. Il faut voir mon tutoriel pour cela. Concluons avec un texte. Puisque dans les images nous aimons mettre du texte. Mais il y a aussi un reflet à placer. On me souffle que j'ai oublié le reflet. La transparence de l'ampoule électrique. Pour donner un effet de transparence à notre ampoule électrique. Nous allons maintenant travailler le masque de calque. Je clique sur sa vignette. Je choisis une couleur du blanc et du noir. En pressant sur D comme couleur par défaut. Ou en cliquant sur cette petite icône. Par exemple l'outil aérographe permet de faire de jolis dégradés. J'utilise une brosse floue relativement grande. Et je dessine sur mon masque de calque. Si rien ne se produit comme ici. C'est que je dessine du noir sur du noir. Normal. Donc je veux mettre de la transparence sur de la transparence. J'inverse plutôt les couleurs. Grâce à cela. Grâce à cette icône. Ou grâce à X. Et cette fois-ci vous allez voir. Du blanc apparaît. Et en fait je rends progressivement opaque mon masque. Voilà. On va faire ça. On va en mettre un petit peu là encore. Et là. Voilà. Je prends mon pinceau. Une brosse floue un peu plus grande. Encore un peu plus grande. Et je vais mettre deux petites lueurs ici. Et une lueur. Et encore une ici. Et voilà. Notre ampoule. Est déjà plus réaliste. Le pourtour est un peu trop franc encore. Je peux grâce au masque de calque. atténuer le bord. J'engrandis. J'engrandis beaucoup. Je me déplace avec barre d'espacement. Et déplacement de la souris. Et là. Je suis toujours sur ma masse de calque. Je peux dessiner. Là je n'ai pas la bonne couleur. Donc. X. J'inverse. Et voilà. Je corrige. Le pourtour. Avec une pression sur majuscule. Je crée. Un. Je trace des traits bien droits. Voilà. Si je veux faire ça. Par exemple. Donc là. Mon exemple n'est pas bon. Je reviens en arrière. Je vais une brosse un peu plus large. Pas trop large non plus. Je vais essayer à nouveau. Clic. Voilà. Un petit peu. Oui. C'est juste pour vous montrer. Que l'opération. N'est pas irréversible. On n'abîme pas une image. Nous on travaille sur la transparence d'un masque. Ce qui est quand même très pratique. Voilà. Moins. 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 Et voilà. C'était juste pour vous montrer la chose. A présent. Passons au texte. L'insertion de texte. Se fait par. Un clic sur cette icône A. Ou une pression sur T. Comme texte sur le clavier. Je clique dans l'image. N'importe où. Et je saisis mon texte. Dans l'éditeur d'image. Qui s'est ouvert. Donc. Ça va s'appeler. Lumière. Verte. Je choisis ma police de caractère. Dans la ligne ici. Enfin. Dans le menu ici. Ou alors. J'écris. Voilà. J'écris croissant. C'est ROI. Et croissant. C'est ma police qui apparaît. La taille de la police. Je peux la déterminer. En entrant une valeur au clavier. Ou je peux. Incrémenter. Grâce aux flèches. Décrémenter. Je peux ajuster ma taille. De cette façon. Pour la couleur. Il y a le même nuancier. Qui apparaît. Je peux donc. Je peux donc. Choisir ma couleur ici. Ou utiliser une couleur. Déjà mémorisée. Voilà. Mon texte est apparu. Je ne vois pas tout le texte. Il déborde du canevas. Ce n'est pas grave. Je ferme mon éditeur. Avec la rose des vents. Et une pression maintenue. Sur majuscule. Je déplace mon texte. Si je ne presse pas majuscule. Je risque de ceci. Par exemple. L'outil de déplacement est intelligent. S'il est sur l'arbre. Et bien il va me déplacer l'arbre. C'est très pratique. Mais quand c'est du texte. Ce n'est pas toujours évident. D'être dans la zone. Voilà. Donc si j'ai choisi ici le calque lumière verte. Et que je presse majuscule. Peu importe où je clique. Je peux déplacer lumière verte. Voilà. Agrandissons à nouveau cette image. Enlevons les outils. Déplaçons. Tout cela. Voilà. Clique du milieu. Ou barre d'espacement. Plus déplacement de la souris. Et cette fois-ci. Avec l'outil de sélection. Par couleur. Nous allons choisir tout ce qui est vert. Sur le calque texte. Mais ce calque texte. Je veux le travailler comme une image. A ce moment-là. Il faut que je clique droit. Sur le calque. Et je lui dis. Abandonner l'information de texte. La sélection. J'aimerais la réduire. Sélection. Réduire. De 3 pixels. Voilà. Et cette sélection. Nous voulons la déplacer. A ce moment-là. Je sais. Je prends de nouveau. Dans l'option. Le petit carré rouge. Ce qui veut dire. Déplacement d'une sélection. Je peux déplacer. Pareillement. Un chemin. Je peux déplacer le calque. Donc déplacer la sélection. Et là. Je peux déplacer. Ma sélection. Vers le haut. Un petit peu. Choisir une couleur. Vert clair. Et finalement. Par glisser. Déposer. Verser de la couleur. Dans cette sélection. Je réduis. J'ai déjà un petit effet. J'enlève ma sélection. Contrôle majuscule. A. Ne pas oublier. Les nombreuses possibilités. De fusion. Les calques. Le mode normal. Celui qui est sélectionné par défaut. Mais quand je clique sur cette rubrique. J'ai toutes sortes de modes. Qui apparaissent. Pareillement. Si je laisse mon curseur. Sur ce menu. Et que je tourne la molette. Ma souris. Tous les modes. Apparaissent. Et font voir la magie. De ces différents modes de fusion. Lumière dure. Celui-ci. Je pense qu'on va garder. On en a beaucoup. Je vais garder. Lumière dure. Voilà. Le mode. Lumière dure. Je peux maintenant. Par exemple. Tourner. Le texte. Le faire pivoter. Majuscule plus R. Comme rotation. Voilà. Un clic dans l'image. Ou à côté de l'image. Et je déplace mon curseur de haut. Vers le bas. Et voilà. Mon texte m'est à pivoter. J'ai même au centre. Une petite croix. Un petit réticule. Que je peux déplacer. Qui me donne le centre de rotation. Voilà. Vous voyez. Je le replace au milieu. Si je le veux bien. Et hop. La rotation se fait en son milieu. Rotation. Et voilà. M comme Move. Et je peux placer avec majuscule enfoncée mon texte. Mais je vais d'abord sur calque. Déplacer un calque. Voilà. Petit rappel. Voilà. Comme ça. Ça prend déjà de l'allure. Je rappelle que les calques. L'ordre des calques a une grande importance. Si je prends mon calque fond blanc. Et que je le monte d'un cran. Il va passer au dessus de mon dégradé. Si je le descends. Mais que je le désactive. Mon dégradé laissera voir de la transparence. Il n'y aura rien derrière. Donc. J'active à nouveau mon fond blanc. Nous allons ajouter une petite cerise sur le gâteau. Sélectionnons le calque arbre. Et cette fois-ci à l'aide de l'outil de clonage. Je vais agrandir cela. Voilà. Contrôle plus clic sur le petit oiseau. Je prends ma référence ici. Et quand je clique ici. Et que je dessine ici. Mon petit oiseau. Il va tout simplement être cloné. Ici. Voilà. Je réduis à nouveau. Je prends mon arrière plan. Ici. Pour enlever ce petit bord qui me gêne. J'admire mon chef d'oeuvre. Je trouve ça très joli. Et je vois que GIMP est un outil très puissant. Pour créer des montages. Retoucher des images. Mais également pour dessiner. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous permettra d'apprivoiser Wilbert. Et de débuter sous GIMP avec plaisir. Tout en apprenant davantage au fur et à mesure de vos créations. Et de débuter sous GIMP avec plaisir.